et bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne ici j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui je voulais vous parler de la sangle batterie de chez kiwi design la caca boost un nouveau produit qui vient de sortir sur le site il m'a été offert gracieusement cette sangle batterie je l'ai testé depuis à peu près trois semaines je vais pouvoir vous en dire donc un peu plus sur cette nouvelle sangle batterie est ce qu'elle recharge réellement plus vite que la batterie stable classique je l'ai testé je vais vous faire mon retour on va voir un peu ensemble les points positifs et négatifs de cette sangle elle plutôt prometteuse j'aime beaucoup on va voir ainsi également au niveau du prix est ce que ça vaut le coup rapport qualité prix bref je vous dis tout dans cette vidéo et bien entendu avant de commencer je tiens à remercier kiwi design de m'avoir envoyé cette sangle batterie afin de la tester et de pouvoir faire mon retour dessus en vidéo pour ces points négatifs et positifs je n'ai pas été payé pour faire la vidéo mais juste pour vous donner mon retour dessus comme d'habitude le produit est bien emballé et bien protégé dans son carton on va retrouver la partie arrière pour le confort ce qui va régler déjà le premier point négatif du quest 3 3s c'est la sangle qui n'est vraiment pas confortable donc avec ce produit on aura déjà résolu un premier point et ensuite on retrouve bien entendu la sangle avec la batterie incorporée directement dans un petit film plastique et on va noter deux différences par rapport à la batterie strap ça va être la molette on n'a plus la grosse molette à l'arrière de la sangle et là je la trouve plus design on aura une petite molette intégrée directement sur la sangle juste à côté de la batterie qu'on va pouvoir tourner pour régler le confort du casque en avant ou en arrière et on va noter également et là c'est le gros point positif c'est qu'on n'a plus un câble qui traîne effectivement le câble a été incorporé dans le socle de la batterie et du coup ça fait beaucoup plus propre c'était un point négatif sur la batterie strap classique au niveau de l'installation c'est toujours aussi simple on va retirer la strap au dessus de la tête alors que vous ayez déjà une sangle batterie ou alors la sangle de base du quest 3 ou 3s vraiment très très simple vous retirez la sangle ensuite on va déclipser le côté droit et le côté gauche de la sangle en forçant un petit peu pour déclipser les deux il suffira ensuite de reclipser ses deux côtés sur le côté du casque comme ceci le côté droit on va bien appuyer pour entendre le petit clip comme quoi c'est bien fixé du côté droite et du côté gauche rien de plus simple et on va mettre ensuite l'interface arrière pour le confort on notera le petit l pour le côté gauche et le petit r pour le petit que le côté droit et on va venir tout simplement insérer les clips dans les trous de la batterie et on appuie bien dessus pour les clips et rien de plus facile on peut voir la différence entre les deux sangles on a plus le fil qui pendouille comme je vous le disais dans la vidéo donc ça reste vraiment propre c'est bien pensé c'est dans la sangle et on n'a plus la grosse molette non plus du coup la cacabousse a un meilleur design que la batterie strap et voilà c'est prêt on est prêt à jouer on notera les indicateurs de chargement de led comme d'habitude on aura donc notre molette de réglage on aura la prise usb pour recharger qui sera située en dessous de la batterie et non au dessus comme sur la batterie strap et donc nos petites filles qui ne traînent plus comme sur la bâtisse strap donc ça vraiment vraiment top au niveau du rechargement il est effectivement vrai que ça recharge beaucoup plus vite avec un adaptateur 45 watts puisqu'il me faut une heure et demie pour recharger le tout c'est à dire la batterie du quest et la batterie de la sangle par contre je trouve vraiment dommage qu'il n'y ait pas l'adaptateur qui est inclus dans le package donc il faudra rajouter 20 25 euros pour s'acheter un adaptateur 45 watts il faudra donc rajouter ceci aux 80 euros demandés pour la sangle batterie il y a deux batteries de 2650 ampères chacune soit un total de 5300 mini ampères ce qui nous permet de jouer à peu près trois quatre heures en tout avec la batterie du quest et par contre avec le chargeur fourni avec le quest 3 ou le 3s il vous faudra deux heures et demie à trois heures pour une recharge totale donc en résumé je suis pleinement satisfait de cette batterie c'est celle que j'utilise tous les jours je suis vraiment content de pouvoir recharger mon casque pleinement au bout de une heure et demie avec l'adaptateur 45 watts mais je vous le rappelle n'oubliez pas qu'il va falloir acheter un adaptateur 45 watts à côté ce qui va faire monter la note de la sangle batterie plus adaptateur à environ 110 euros elle va donc régler les deux points faibles des casques 3 3s c'est à dire le confort et l'autonomie qui est vraiment très faible lorsque l'on achète un casque meta voilà les amis mon retour sur la caca boost vous me dire en commentaire la sangle que vous utilisez et si vous en êtes satisfait et puis moi je vous souhaite à tous une bonne journée on se retrouve sur la chaîne pour de nouvelles vidéos très bientôt c'était herbie à bientôt ciao ciao